Musique Salut les Miraculers, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Savez-vous quel jour nous sommes ? Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2021 et ce jour célèbre officiellement les 3 ans de la chaîne. Et oui, 3 ans déjà, j'ai vraiment du mal à croire que cela fait autant de temps, ça en est passé des choses depuis le début de la chaîne. Et il y a justement une chose qui n'est jamais arrivée et que je devais réparer pour les 3 ans. En juillet dernier, j'ai eu l'idée de lancer un concours. C'était pas une nouvelle idée, disons que c'était juste pas le bon moment. Aujourd'hui, après plus d'un an d'attente, je vous donne les résultats de la partie dessin. Car j'ai enfin trouvé le courage de tout récupérer. Il y avait plus de 150 participations, j'ai aussi récupéré les 60 participations du concours d'écriture et j'annoncerai le gagnant après ceux du concours de dessin. Le concours consistait à créer un swap de Miraculous avec comme personnage imposé moi-même, c'est-à-dire Octolady, et n'importe quel autre héros, vilain ou akumatisé canon de l'univers Miraculous. Deux gagnants seront prononcés, un par catégorie, 11 ans et moins, et plus de 11 ans. Je rappelle que les prix étaient une commission de votre choix réalisée par Solitaire. Afin d'être sûr de voir passer votre dessin, j'ai mis des timecodes en description qui devraient permettre à tout le monde de voir sa participation. Rappelez-vous que l'âge qui compte est celui que vous aviez lors de votre participation. Avant de passer à la présentation des gagnants, voici quelques hors concours qui soit n'avaient pas renseigné leur âge, donc étaient inclassables, soit qui n'avaient pas respecté les règles. Mais ça ne les empêche pas d'avoir participé, alors je ne vois pas pourquoi ils n'apparaîtraient pas. Tout petit commentaire, je tiens à dire que la BD est juste géniale. Franchement, merci beaucoup pour ça, je l'ai trouvé absolument génial. Passons maintenant à la catégorie des moins de 11 ans. Il y avait 24 participations, et les voici. Sous-titrage ST' 501 Merci à toutes et à tous pour vos participations. Tous vos dessins étaient magnifiques, mais malheureusement, comme dans tout concours, il faut un gagnant, et en l'occurrence une gagnante. Félicitations à Relo Lapido Shipper, bravo à toi, ton swap entre Reina Rouge et Octo était vraiment bien réalisé. J'ai beaucoup aimé les modifications que tu as apportées aux deux costumes, le côté victorien de la veste notamment m'a beaucoup plu. Tu pourras me contacter avec cette adresse mail pour recevoir ton gain. Passons maintenant à la catégorie des plus de 11 ans. Là, c'était beaucoup plus compliqué, avec pas moins de 140 participations exactement. Il y a eu énormément de créativité, et franchement, tous vos dessins étaient superbes. Cependant, j'ai dû faire un choix. Ce choix est d'abord passé par une sélection de coups de cœur, ce qui a réduit la sélection à 36 dessins, que je vais vous montrer tout de suite. Tous les dessins seront montrés de toute manière à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois cette base de 36 établie, je me devais encore délaguer, et finalement, je me suis retrouvée avec une sélection de quatre dessins. Le swap Octo Papillon de Sweetika Le swap Octo Papillon Mayura Axoboy d'Hibiscus Draw Octo Princesse Fragrance d'Emily Lens Et le swap Octo Animaestro de Yume NGK Je vous annonce que ça a été vraiment difficile, je ne savais pas sur quoi me baser, mais il faut un gagnant, et le gagnant est... Et c'est le swap d'Emily Lens qui remporte la victoire ! Félicitations à toi, ton swap était vraiment fantastique ! Les deux personnages d'origine ont vraiment été modifiés tout en gardant leur code d'origine, sans parler du style graphique incroyable ! Merci à toi, tu peux également me contacter via l'adresse mail ci-dessous pour recevoir ton lot ! Je tiens à préciser que c'était extrêmement dur de départager vos dessins, ayant voulu le faire seul cette fois car j'avais vraiment pas envie d'embêter trop de monde avec ce concours. Je n'ai pas établi de barème ou quoi, mais simplement suivi mes propres critères. Merci encore une fois à tous les participants ! Passons maintenant au concours d'écriture, il n'y avait pas moins de 60 participations, ce qui fait beaucoup à lire, mais j'ai fini par arriver à une délibération. Vous vous doutez que je ne vais pas vous lire les participations ici, je remercie donc simplement tous les participants qui ont pris la peine de participer. Je vous remercie pour vos textes, j'ai apprécié, ris beaucoup également, je me rappelle de textes où Ladybug s'étonnait de voir qu'Octolady était chinoise, de Maître Fou sortant des proverbes sur les nouilles, ou encore de Kiri le clown, vraiment Kiri le clown m'a vraiment beaucoup marqué. Merci pour toutes vos histoires, vraiment, mais je vous avoue que Le Gagnant est un texte que j'ai eu beaucoup de mal à m'enlever de la tête lors de la lecture des autres, et du coup ça m'est apparu un peu comme une évidence que ce soit Le Gagnant. Le ou la gagnante du concours d'écriture, c'est donc Vasilia One avec une histoire totalement originale qui se déroule en 1662. J'ai tout de suite été happée par l'univers et est vraiment accrochée au personnage. Véronique et Frédéric sont super attachants et j'aime toutes les références à l'univers de base de Miraculous. Et en plus, tu as inclus le thème du Switch, je sais pas si c'était voulu, dans ton récit, et j'ai vraiment apprécié. Franchement, merci beaucoup pour cette lecture. Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les participants. Et vraiment, je tiens encore une fois à m'excuser que cela ait pris si longtemps. Je ne pense pas refaire de concours avant un bon moment. Ou alors peut-être un énorme giveaway pour les 100k, qui sait ? Au moins, ce sera beaucoup plus simple à organiser. En tout cas, merci à vous. Aujourd'hui, on se rapproche peu à peu des 80k et ça, c'est grâce à vous. Il y a trois ans, j'aurais jamais cru pouvoir espérer avoir autant de fans qui me suivent. C'est juste énorme. J'ai la chance de pouvoir encore pour le moment continuer de parler de ce que je veux sur YouTube. Et je trouve que vous êtes juste super compréhensifs comme communauté. Je me sens encouragée dans tout ce que j'entreprends et soutenue dans les galères. Et c'est juste formidable. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que cette chaîne m'a apporté psychologiquement et humainement parlant. Merci encore à tous pour cette aventure qui, je l'espère, va encore durer un moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501